et bien bonjour à tous aujourd'hui je vous propose un cours pilates et étirements voilà en plein air donc j'espère que tout le monde est en forme on est parti on démarre largeur du bassin au niveau des jambes une belle inspiration sur le côté et on souffle sur le retour on inspire et on souffle on inspire et on souffle les jambes fléchies les abdominaux bien serrés on monte bien les bras et on revient encore une dernière fois inspiré soufflé on part sur des rotations épaules vers l'arrière jambes fléchies abdos bien serrés on inspire déjà son nombril relâchez bien les bras engagez les trapèzes et les épaules ouvrez bien la cage thoracique changez de sens inspirez souffle très bien vous partez sur un mouvement de balancer avec rotation du buste on va chercher devant fléchissez légèrement les jambes comme s'il y avait un léger rebond très bien on monte bien le bras derrière et on essaie de faire un mouvement bien rectiligne voilà souple sur les jambes on monte bien les bras un petit peu plus haut on dépasse maintenant l'horizontalité inspirer et souffler très bien on relâche on vient chercher au niveau des jambes petite flexion on souffle et on remonte prenez le temps j'inspire je souffle j'inspire je souffle j'inspire je souffle j'inspire je souffle encore encore il s'envole il s'envole il y a du vent essaye de caler la respiration sur le mouvement inspiration expiration prenez le temps mettez les bras devant il s'envole descendez l'encombre encore j'inspire je souffle j'inspire et limite tu te mets dessus comme ça tu ne bougeras pas même chose vous écartez les jambes pointe de pied extérieur on passe les bras au milieu on inspire et on souffle on inspire et on souffle inspire souffle encore on essaie d'aller chercher l'horizontal on descend bien on souffle et on remonte voilà allez chercher le fessier les cuisses Marie-Hélène tu peux écarter un petit peu plus les jambes attention à tes petits genoux voilà déjà c'est très très bien encore inspire souffle inspire souffle inspire souffle on reste en bas vous restez on regarde devant poids du corps dans les talons cuisses à l'horizontale si possible on tient la position encore 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 très bien vous remontez doucement on relâche décontraction au niveau des jambes on reprime j'ai un peu plus de temps à la joindre on inspire on souffle sur dos ronde dos plat dos ronde vous avez les jambes meilleures fléchies on inspire et on fait une rétroversion dos plat, abdos serrés toujours, on souffle et on remonte, inspire, souffle, on essaie de dépasser la verticalité au niveau des bras, on va chercher loin derrière, on ouvre la cage thoracique, on souffle et on revient, encore, grande ouverture, vous accompagnez le mouvement avec une flexion sans arrondir le dos cette fois, là on va chercher en arrière, on inspire, on souffle, on vient de pousser sur les chambres, on inspire, on souffle, on vient de pousser sur les chambres, allez, inspirez, grandissez-vous, encore, parfait, sur les côtés, on souffle, on souffle, on souffle, le bassin est fixe, les jambes fléchies, le nombril aspiré, on étire, on contracte d'un côté, souffle, parfait, on revient devant, on relâche, au niveau des épaules, des contractions, vous mettez les mains jointes au niveau du sternum, jambes fléchies, expiration, rotation, muscle, bassin bloqué, inspiration, je reviens, on souffle, on inspire, les épaules basses, les omoplates légèrement resserrées, on bloque le bassin, on revient, on souffle, et vous appuyez fermement les mains l'une contre l'autre, abaissez vos épaules, resserrez bien les omoplates, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire, essayez de ressentir le transverse, sur la rotation, expirez pendant toute la phase de rotation, inspirez sur le retour, très bien, on va attendre, on inspire, on inspire, grandissez-vous, on garde bien les bras vers le haut, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire, on inspire, les bras bien tendus vers le haut, on souffle, on inspire, on inspire, on inspire, vous engagez le transverse sur la montée genou, gérez bien votre équilibre, vous relâchez les bras, vous changez, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire, on inspire. vous allez chercher en bas, vous allez chercher en bas, les jambes tendues, on déroule son dos, on remonte, on inspire, on souffle, on va chercher en bas, jambes fléchies, on remonte, on inspire, on souffle, on va chercher en bas, et là, vous alternez, jambes fléchies, jambes tendues, on alternance, jambes flex, jambes tendues, On va chercher loin en bas, on se déhanche, en bas, en bas, en bas, en bas, très bien, vous déroulez votre dos, vous remontez, vous préparez votre tapis, on appuie sur le bras, une belle position de gainage, vous allez simplement sur une expiration, pointez sur le côté, inspire, tu reviens, on souffle, on inspire. On serre bien les abdominaux, les bras bien tendus, on prend son temps, on souffle, on inspire. Alors on essaie de ne pas avoir les fesses trop levées, on essaie d'être bien droit. On souffle, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire. Le bassin bien fixe, si je ne peux pas prendre appui sur mes mains, je me mets sur les coudes. Si je ne peux pas être en appui sur les pieds, je me mets sur les genoux et je tends quand même la jambe sur le côté. Voilà, souffle, inspire, souffle, vous relâchez, vous posez les genoux et regardez, vous poussez, vous poussez très loin, très loin, les jambes loin derrière. On étire son dos, on va reprendre appui sur les pieds, on va partir en arrière et on revient en position. Vous faites ce mouvement-là, grandissez-vous, on pousse, on laisse les jambes au sol, on souffle et on va chercher le loin derrière. Talon dans le sol, et je viens devant. Les bras sont toujours tendus, et je vais derrière. Et je viens devant. Et je vais derrière. Les bras ne bougent jamais, les mains sont au sol, elles ne bougent pas. Tu ne bouges pas les mains, tu es là, et là tu pousses vers l'arrière. On recherche un étirement au niveau du dos, un travail sur la chaîne scapulaire au niveau des épaules, les abdos toujours bien serrés, on engage son périné et son transverse. Une dernière fois, et on reste en haut, et on pousse, et on pousse, et on pousse. Et là, vous alternez une jambe tendue, une jambe fléchie. On se déhanche, on se déhanche. Encore, encore. Encore, encore. Très bien. Vous ramenez les genoux au sol, et là vous étirez votre corps. On va chercher loin derrière. Vous apportez la plus grande distance entre le fessier et les bras. On va loin, on va loin, on va loin. Mouvement suivant, deux options, soit sur les genoux, soit sur les pieds comme moi, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire. Le but du jeu, le bassin ne doit pas bouger comme ceci, d'accord ? Donc si on est un petit peu embêté, on se met sur les genoux, toujours avec un dos bien droit. Un transverse bien serré, on écarte un petit peu les jambes, et on souffle, et on inspire, et on souffle, et on inspire, et on inspire, encore. On essaie de bien bloquer le bassin. Expirez bien. Très bien, vous relâchez, vous repartez en arrière. On étire. Ça va tout le monde ? On gère le vent. On va repartir. Le même mouvement, allez. Bien stable. On repart pour dix. Souffle. Deux. Trois. Quatre. Soit sur les genoux, soit sur les pieds. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Ok, genou au sol. On part quatre membres au sol. Donc je reste face. Extention. Extention. Bras opposés à la jambe. Inspiration. Expiration sur le retour. J'inspire. Je souffle. J'essaie d'aller chercher l'horizontalité au niveau des bras et des jambes. Inspiration. Expiration. Inspiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspirez bien le nombril vers le haut. Stabilisez bien votre corps. Très bien. Vous restez et vous donnez la position. Bien stable, bien fixe. Bras et jambes tendues. On monte bien tout dans l'alignement. Bassin ferme. Vous ramenez doucement. Vous poussez pour faire un beau dos rond. On rentre le ventre. Et on pousse sur les bras. On rentre le ventre. On enroule la tête. Et on pousse bien sur les bras. Allez, on repart de l'autre côté. D'eau neutre. On plie de plat. On inspire. On souffle. On ramène. On inspire. On souffle. On ramène. On inspire. On va chercher loin. On se grandit. Horizontalité. Transverse engagé. Voilà. Super. Encore. Le bassin fixe. Grande extension. Très bien. Vous tenez la position. On tient. On tient. On tient. On se grandit. Bien stable. Solide. Nombril aspiré. Et on ramène. Vous repartez en arrière. Pour bien étirer au niveau du dos. On enchaîne sur une position gainage. Si c'est compliqué, on met les genoux au sol. On tient la position. Allez. On tient la position. 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 Sur une expiration, on écarte les jambes. Bien stable. Bien solide. Sur une expiration, on resserre. Si c'est compliqué, on se met sur les genoux. Sur une expiration, on enlève une jambe. Très bien. Vous changez. En haut. On ne creuse pas le dos. Toujours bien droit. On repose. Genoux au sol. Genoux au sol. Genoux au sol. On part en arrière. On souffle bien. Prochain mouvement, on prend appui sur les bras. Et vous allez former un cercle comme ceci. Déplacement du buste. On déporte le poids du corps. Les abdos bien serrés. Et allez. On rentre bien. Le transverse engagé. Le périnée également. Vous faites un cercle avec votre fessier. Un cercle avec votre bassin. Et vous changez de sens. Comme ceci. On rentre bien le ventre. Fort dans les bras. Si c'est compliqué, toujours, on se met sur les genoux. Très bien. Poids du corps en arrière. On avance les pieds. On monte le bassin très haut. Jambes tendues. Talons dans le sol. On ramène les genoux au sol. On part en arrière. Genoux bien écartés. On étire. Pensez à bien souffler entre vos séries. Quand vous êtes bien, vous reprenez une position gainage. Coudes à la verticale des épaules. Pieds serrés. Transverses. Engagés. Ainsi que le périnée. Vous allez tracer une horizontale avec votre bassin. On déporte sur un côté. On va chercher de l'autre. Et tout ça en soufflant. On souffle. On souffle. Vous tirez un trait horizontal avec votre bassin. Si c'est compliqué, on se met sur les genoux. Allez. Non. La latérale. Ouais. Latérale. Horizontale. Et on souffle bien. Allez. On rentre le ventre. On ne creuse pas le dos. On souffle. On souffle. Je préfère vous y ait le fessier un petit peu remonté. Mais pas de dos creux. Ok. Ok. Allez. On reste au milieu. Bien tonique. Bien gainé. Bien fort. Dans les bras. Dans les cuisses. Dans les abdos. Dans le fessier. Allez. Très bien. On relâche. On part en arrière de nouveau. On étire bien son dos. Ok. On va venir se mettre en position assise. On va venir se mettre en position assise. Simplement ça. J'inspire. Je souffle. Jambes fléchies. Dos plat. Vous sortez bien la poitrine. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Relâchez vos épaules. Relâchez vos bras. Voilà. Grandissez-vous. Serrez les omoplates. Tout petits mouvements. Contractions isométriques. Du transverse. Et du grand droit. Vous restez en arrière. Décontractez vos bras. Si c'est compliqué. On se tient un petit peu au niveau des cuisses. On tient. On tient. On tient. Encore. 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 Et on va venir tirer. Et on arrondit bien le dos là. Dos rond. Dos rond. On souffle bien. Maintenant on va avoir une jambe fléchie. Une jambe tendue. Si c'est compliqué. Vous pouvez mettre les appuis main derrière. Il va falloir monter la jambe. Et revenir ici. Donc soit avec appui. Sans, sans appui. On souffle. On inspire. La jambe tendue est bien rigide. On part pour 10 répétitions. On part pour 10 répétitions. On souffle. On revient. Tu vois, je monte ma jambe tendue. Je monte ma jambe tendue, une jambe fléchie, épaule basse. Là, je souffle et je reviens. Tu montes bien la jambe. Tu essaies de la voir dans le prolongement de l'autre. D'accord ? Dans le prolongement de l'autre. Voilà. On souffle bien la montée. Le buste légèrement en arrière. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Des petites crampettes là ? Ok. Relâchez. Étirez bien. Toujours sur la chaîne postérieure. Dos ronds. On souffle bien. On fera des étirements tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. On change de jambe. Donc, une jambe tendue, une jambe fléchie. Le bassin bien plaqué au sol. On souffle. On remonte. Et quand tu fais ce mouvement, tu essaies de ne pas bouger le buste. Tu dois sentir tes abdos. Voilà. Le buste est fixe. Incliné en arrière. Tu montes et tu ramènes. Les épaules basses. Les omoplates légèrement resserrées. Voilà. Sens le travail en profondeur sur ton transverse. On souffle. On revient. Toujours incliné. Voilà. On souffle. On revient. On souffle. On revient. Relâchez. Étirez bien. Pour l'étirement, deux jambes tendues. Tu prends un puits derrière. Et on souffle. On tire la chaîne postérieure. On cherche à se grandir. Comme si vous vouliez décoller votre bassin. Mais pousser vers l'avant. Venez vers moi. On essaie donc de faire une antéversion du bassin. Les crêtes iliaques. Vers l'avant. Voilà. On étire. On pousse. Jambes tendues. Très bien. Allez. Comme c'est une petite reprise. On garde les appuis derrière. Extension jambes. Je reviens. Je souffle. Je reviens. Les bras sont tendus. Ils ne sont pas pliés comme ça. Mettez-vous dans le confort. Vous voyez. Vous êtes en appui. On enlève les jambes. Vous sentez qu'en enlevant les jambes, on va contracter mon relâche ses bras. Et là. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Une belle extension de jambes. Et on appuie sur tes bras. Toujours bien gainé au niveau du buste. Et des transverses. Les bras restent bien tendus. On souffle à l'extension. Encore. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. On peut tenir un petit peu. Allez. Un. On tient. On tient. Bras tendus. Bras tendus. Et relâchez. Soufflez. Allez chercher dos rond. Décontractez. On décontracte. Là. On peut remettre les bras derrière pour bien aller chercher. On va étirer un petit peu. Vous venez chercher en se grandissant un mouvement latéral. En se grandissant. On regarde derrière. On tient bien l'air vers soi. même chose de l'autre côté. Poussez bien, grandissez-vous, regardez loin derrière, revenez bien, ok super. Maintenant, jambes tendues, on part ici, on va déposer vertèbre par vertèbre, inspiration et expiration, je reviens doucement, je vais chercher loin devant. Et bien sûr, on enlève les petits à-coups, les petits élans et les bras verticaux. Verticaux, on garde les bras verticaux, on souffle et on va chercher, d'accord. On déroule bien et sans élan, sans décoller. On essaie d'avoir les jambes bien tendues, on déroule son dos vertèbre par vertèbre. Et on remonte bien sans à-coups, sans élan, en essayant d'aller dépasser les pieds devant, ok ? Allez, encore. Inspiration. On aspire le nombril en permanence et on souffle. On essaie de bien respirer en pilates, respiration thoracique. J'inspire par le nez, j'expire par l'arrière-gorge, air chaud, lettre A. Petite option supplémentaire, quand tu montes, hop, j'amène une jambe. Je dépose, je souffle, hop, j'amène une jambe vers le haut. Inspire. Tu vois, je monte ma jambe, je monte ma jambe quand je remonte le bassin, d'accord ? Une jambe tendue au sol, une jambe qui remonte. Tu descends, tu remontes. Allez. Vous alternez bien droite, bien gauche. On expire bien. Allez, encore une fois droite, une fois gauche. Pardon. Ok, on souffle bien. Vous fléchissez les jambes, comme ceci. On prend les pieds et on va chercher à se grandir. On se grandit, on se grandit, on se grandit. On rapproche le bassin. On doit sentir les petits ischions dans le sol. Cherchez bien les jambes pour bien les écarter. D'accord ? Cherche à te grandir. Cherche à monter les jambes. Viens les garder. Tiens bien sur la main. Encore. Vous allez prendre un pied et sur une expiration, une extension. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Donc, tu tiens bien ton pied et tu vas chercher une ouverture latérale. Tu vas sentir une extension sur la chaîne postérieure. Et si tu le fais avec la respiration, tu engages ton transverse. Tu peux reposer à chaque fois. Brat et gauche. Grandissez-vous. Grandissez-vous. Laissez de bien tendre la jambe. Allez, on va le faire avec les deux jambes. On tient bien. On décolle. Et on va venir chercher une position tenue. Jambes écartées. On tient bien. On tient bien. Il y a les petites roulades en arrière avec le vent. Encore, 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 encore. Je relâche. Jambes écartées. On va chercher d'un côté les deux pieds. Allez, on étire. Dans un premier temps, même bras, même jambes. Si tu vas du côté gauche, tu prends le bras gauche en premier. Et ensuite, bras opposés. On va attraper le pied avec le bras opposé. Ce n'est pas grave. Si vous n'arrivez pas à le prendre. Et on change. On va chercher l'autre côté. Et bras opposés également. Et on souffle. Et là, vous allez aller chercher vers l'avant. Là, on descend bien. Les jambes écartées. Au niveau de l'écartement, vous faites ce que vous pouvez. On descend. On tire sur les adducteurs. On tire sur le bas du dos. On tire sur les ischios. Allez, on souffle bien. On se penche. Puis, on attrape pied droit, pied gauche. Et on descend encore plus. On cherche à se grandir. Vers l'avant, mais également vers le haut. D'accord ? Jambes tendues. Grandissez-vous. Vous voyez vos petites cratilliaques qui sont là. Vous essayez de les faire passer en avant. En T-version du bassin. Allez. On se grandit. Très bien. Relâche. On va venir au sol. Je vous montre l'enchaînement. Comme ceci. Vous avez le bras opposé qui va pousser contre cette jambe-là. Et l'autre. Inspiration. Expiration. Et là, je pousse en permanence. Bras opposé à la jambe. Allez. On vient en chaise renversée. On appuie en permanence ici. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Si tu peux le faire, tête décollée dans un premier temps. Et quand ça commence à chauffer, on peut reposer là. Sinon, petit coussin derrière. D'accord ? Pense à bien inspirer. Bien souffler. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Et tu appuies en permanence sur ce genou. Jambes tendues. Jambes fléchies. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Allez, encore. Rentre bien le ventre. Plaque ton dos au sol en permanence. D'accord ? J'inspire. Je souffle. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Très bien. Vous gardez le bras tendu. La jambe tendue. Et on appuie fort sur la jambe fléchie. Allez. Et on colle bien le dos au sol. La jambe tendue ne touche pas le sol. Le bras tendu non plus. Le dos bien collé. Les abdos bien serrés. Ok. Relâchez. Vous amenez les deux genoux à la poitrine. Amenez les deux genoux à la poitrine. Étirez bien. Vous pouvez poser la tête. Soufflez bien. Étalez votre dos. J'étale mon dos dans la longueur et dans la largeur. Deux genoux à la poitrine. D'accord ? Tête posée. Tranquillement. Là. On rentre légèrement le menton pour bien étirer les cervicales. Changement de jambe. Donc un bras qui appuie. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. On appuie bien sur la jambe. On souffle et on revient. On appuie bien sur la jambe. On souffle et on revient. Encore. Pense à bien appuyer sur ton genou. Tu le pousses vers l'avant. Tu retiens bien avec ton transverse. Tu rentres bien. Et tu tends en mouvement concentrique et excentrique. Le bras et la jambe en même temps. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Voilà. Très bien. Allez, on tient la position. On tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Une jambe tendue, un bras tendu, une jambe fléchie. Je rappelle que la jambe fléchie, c'est bras opposés qui poussent sur cette jambe. C'est des petites erreurs, mais ce n'est pas grave. Et on revient, genou poitrine. Très bien. Pensez à vous hydrater, les filles. Vous buvez quand vous avez soif. On revient sur les coudes. Allez, on va venir se mettre sur les coudes. Et on va chercher une belle extension du dos. Comme ceci. Allez. Extension. On pousse. On laisse le bassin au sol, le buste au sol. Tu es sur les coudes et tu pousses, tu te grandis. D'accord ? Cherchez à mettre la colonne vertébrale en extension. On croche ses pieds et on vient en gainage. Allez. Position gainage. C'est rapide. On rentre le ventre et on repose doucement. Voilà. Et on pousse sur les bras. Et on se grandit. On rentre légèrement le menton. Abaissez vos épaules au maximum. Rentrez le ventre. Relâchez bien. On croche les pieds. Et on revient. En gainage encore. C'est bon gainage. C'est bon. On rentre en plein. D'accord ? Allez. Et on redescend. Et on se grandit. Et on revient. Allez. On repose. Dois plat. Dois plat. Dois plat. Dois plat. Dois plat. Dois plat. Serré. 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 Parfait. Une dernière fois. On repose. On pousse. Grandissez-vous. Et on revient. Gainage. Vous ramenez les genoux au sol. Genoux au sol. Voilà. On appuie sur les genoux. Bien là. Inspiration. Expiration. Et ensuite. Tu manques. Et tu descends. En bas. Inspiration. Expiration. Voilà. Tu reposes bien le fessier sur les... Talon. Encore. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. On garde la position. En haut. On remet les bras à l'horizontale. Et là. On part en arrière. On revient en avant. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. But du jeu. Quand tu descends. Tu restes bien aligné. On ne met pas le bassin en arrière. On ne met pas le bassin en arrière. On part, 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 on part. On revient, on revient, on revient, on revient, on revient. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Voilà. Tu essaies de garder le corps bien droit. Tu t'inclines en arrière. Tu inspires. Tu souffles. Tu reviens. Tu montes les bras. J'inspire. Je souffle et je reviens. D'accord ? Encore. Grandissez-vous. On se sert des muscles quadriceps transverse périnée. Hop là. Et on relâche. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501